... Merci beaucoup. Dans ce cas-là, effectivement, je propose qu'on réserve une discussion très générale et longue, puisqu'on a le temps, après l'exposé d'Etienne Hannaim, que je remercie lui aussi d'être là. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il s'intéresse depuis longtemps, évidemment, non seulement aux pratiques de l'histoire, son dernier livre sur le travail de l'histoire en propose au fond une description ethnographique. Il décrit aussi ses faux rythmes, décrit les manières dont les instruments peuvent se briser dans nos mains. Et je me souviens aussi de cet article important dans la revue L'Homme, c'est un historien au Pays des Merveilles, où justement tu comparais cette question de l'instrument de mesure qu'est le corps de l'ethnologue sur le terrain, avec l'embarras d'un historien justement au travail de sa source, quel est le rapport entre la source et l'informateur ? Et donc, je te remercie d'être là et c'est à toi maintenant pour évoquer non pas le point de vue de l'histoire, mais en tout cas des éléments d'histoire, de la réception chez les historiennes et les historiens de l'œuvre de Philippe. Merci beaucoup Patrick et merci à Romain aussi. Je suis très heureux d'être là, aux côtés de Sophie Houdard, pour pouvoir dialoguer avec Philippe Descola. Alors, Patrick Boucheron m'a plagié par anticipation en commençant à citer l'inquipite de Par-delà Nature et Culture, parce que moi aussi je voudrais parler de ce début, de cette première page. Alors, pour m'engager dans une direction un peu différente, une direction qui a aussi à voir avec l'écriture, mais qui a sans doute un peu moins à voir avec la littérature ou avec l'empirisme, qui soit radicale chez Sophie ou plein de tendresse chez Romain, mais la tendresse n'est pas mon fort, plutôt qu'avec, disons, l'épistémologie des sciences sociales et de la discipline historique de façon un peu plus classique. Alors, je reprends par la citation de l'inquipite qui dit « Le temps n'est pas si loin où l'on pouvait se délecter des curiosités du monde sans dissocier l'enseignement tiré de l'observation des animaux de celui que les mœurs de l'Antiquité ou les coutumes de contrées lointaines proposaient. » Et finalement, cette phrase est un commentaire en fait de l'exergue emprunté à Montaigne, qui situe d'emblée le livre dans un horizon qu'on peut dire historiographique, ce que Patrick disait tout à l'heure. Et par un déplacement significatif par rapport à l'héritage de Claude Lévi-Strauss, l'ambition totalisante et structurelle de l'entreprise, qui est celle de décrire l'ensemble des modalités possibles du rapport entre humains et non-humains, ne s'abstrait donc pas de l'histoire comme d'une gangue qui serait accidentelle. Le geste anthropologique semble au contraire inscrit dans une histoire, une histoire qui est inséparablement celle du monde, qui est l'objet de l'étude, celle du savoir qui l'étudie, et puis celle de l'anthropologue qui applique ce savoir au monde. Et c'est à l'exploration de ce que j'appellerais un pli historiciste dans l'anthropologie de Philippe Descola que je voudrais ici me livrer rapidement pour tenter d'en montrer la portée, en commençant par réfléchir aux usages que les historiens ont pu faire du travail de Philippe Descola dans les dernières années, à partir d'un sondage assez rapide sur Percé, Cairn, Open Edition. Et il apparaît, quand on fait ça, que, sans surprise, la publication de Par de la nature et culture, en 2005, marque une césure majeure, puisque, avant cette date, les références à ces travaux dans la discipline historique sont finalement relativement rares. On voit des signes d'intérêt qui sont lisibles dans les années 90, par exemple dans les annales, à travers un certain nombre de mentions, et puis à travers la publication dans les annales de la leçon inaugurale au Collège de France sur l'anthropologie de la nature en 2002. Mais si on rapporte ces mentions dans des revues d'histoire, des travaux historiques, à l'intense discussion qui se déroule à partir des années 1980 autour des propositions de Philippe Descola en anthropologie et aussi en sociologie et en sciences politiques, on peut dire que la réception historienne reste relativement limitée, mais qu'en revanche, le milieu des années 2000 marque un changement complet, puisqu'il me semble qu'à partir de ce moment-là, au-delà de l'anthropologie, l'histoire devient la discipline des sciences sociales, où le débat autour des thèses de Philippe Descola est le plus fort, ce qui me semble d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. C'est donc avec, par-delà nature et culture, que s'opère le basculement, et non pas avec la nature domestique, qui est très peu citée par les historiens depuis sa publication en 1986, ni même avec les lances du crépuscule, donc 1993, dont la lecture, qui a sans doute été beaucoup plus fréquente chez les historiens et les historiennes que celle de la thèse, ne s'est pas souvent traduite par une réutilisation en termes de modèles conceptuels ou narratifs. A partir de 2005, la réception historienne l'emporte largement et surtout rapidement, puisqu'en fait, dès le printemps 2006, je prends quelques exemples, le congrès annuel de la Société des historiens médiévistes de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la corporation des gens qui font de l'histoire du Moyen-Âge dans ce pays, le congrès annuel de la CHMOSP était consacré cette année-là à Mulhouse à la question de la construction de l'espace au Moyen-Âge. Il a été publié en 2007. Et en fait, dans ce congrès, on voit déjà dans toute une série de communications la référence régulière au modèle proposé par le livre Par-de-la nature et culture. En 2008, un autre colloque qui est organisé à l'École des hautes études en sciences sociales par Elisa Brilly, Pierre-Olivier Dittemar et Blaise Dufal, intitulé « Faire de l'anthropologie historique aujourd'hui », publié en ligne en 2010, témoigne de l'importance de la place prise par le travail de Philippe Descola, puisque plusieurs contributions, c'est le cas chez Pierre-Olivier Dittemar, chez Jean-Flaude Schmitt, s'appuie sur son travail. Et il y a même un article particulier sur le travail de Philippe Descola par Florent Coste qui s'intitule « Philippe Descola en brosséliande » et qui, évidemment, propose le pendant du Lévi-Strauss en brosséliande de Le Goff et Vidal-Naquet, qui avait été publié en 1974. On voit que l'intérêt est particulièrement vif dans les études médiévales, c'est sûrement pour ça que je suis ici, et ne se limite pas, chose plus intéressante, à l'histoire de l'environnement, à l'histoire de l'espace ou à l'histoire de la nature. C'est-à-dire que, bien sûr, par de la nature et culture, devient une référence incontournable dans ces champs d'études, les travaux d'Aline Durand ou de Jean-Frédéric Péral en archéologie sur les plantations d'Olivier, les travaux de Fabrice Guizard-Duchamp sur les espaces sauvages du monde franc, l'introduction du numéro spécial de Médiéval de 2007 sur les ressources naturelles. Et puis ça se prolonge au fond jusqu'au, par exemple, au livre de Fabrice Mouton en 2017 sur l'homme et la nature au Moyen-Âge. Mais l'ouvrage est souvent cité de manière plus générale par des médiévistes qui jouent un rôle structurant dans le champ académique. Par exemple, Jean-Claude Schmitt, dès 2007, dans son article sur l'anniversaire, publié dans les Annales, ou Jérôme Bachet en 2016 sur son livre sur le corps et l'âme, Sylvain Piron dans son livre paru l'an dernier chez Zone sensible sur l'occupation du monde. Cette adoption de la référence à part de la nature et culture relève pour l'essentiel de l'adhésion et les réserves sont limitées. Le caractère tranché du modèle des quatre ontologies qui réservent au Moyen-Âge l'analogisme, certes et parfois discuté. Par exemple, en 2010, Jean-Claude Schmitt, qui discute la genèse du naturalisme dans les images de la deuxième moitié du Moyen-Âge, rappelle ainsi, je cite, « Je retiens plus volontiers la dialectique des ontologies que leur distinction ». La même question revient chez Jérôme Bachet. Il n'empêche que l'attraction médiéviste est très forte, alors même que Philippe Descola, comme a pu le remarquer Eliana Magnani en 2012 dans un article qui s'appelle « Un Moyen-Âge des anthropologues ? », Philippe Descola ne donne pas une place particulière à la période médiévale, ni à sa documentation écrite ou visuelle, même s'il cite, par exemple, dans ses entretiens avec Pierre Charbonnier, le mot de Lévi-Strauss à propos de l'Amazonie, un Moyen-Âge auquel aurait manqué sa Rome, un mot d'ailleurs qui laisse rêveur sur le statut imaginaire de la comparaison en anthropologie et en histoire. Donc en somme, même si on constate d'autres formes de réception par les historiens, le numéro 2017 de la Revue d'Histoire du XIXe siècle sur les animaux et l'Histoire, qui est un numéro profondément d'Escolien, le champ de l'histoire médiévale est le lieu ou l'un des lieux privilégiés de cristallisation de la discussion par de la nature et culture au sein des sciences sociales. Comment expliquer ce phénomène ? C'est le couple formé par l'analogisme et le naturalisme qui a principalement retenu l'attention des médiévistes, ce qui opère une torsion assez significative par rapport au livre. Parce que, alors que la distribution des quatre types de rapports entre humains et non-humains est essentiellement pensée dans le livre sur un mode spatial et appliquée au monde contemporain, la discussion historiographique se focalise sur sa dimension temporelle, c'est-à-dire sur la thèse selon laquelle un Moyen-Âge analogique serait suivi par une rupture qui donnerait naissance à une époque moderne naturaliste. Cette réception médiéviste, qui s'enracine en fait dans un espace social et institutionnel, qui est l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, est aussi un espace intellectuel hérité pour une grande part chez les médiévistes de Jacques Le Goff et de sa proposition sur le long Moyen-Âge, suggérant de repenser le rapport entre Moyen-Âge et modernité sous l'angle d'une mutation radicale qui serait survenue au cours du XVIIIe siècle. Le modèle de Le Goff a été lui-même conçu à la confluence des œuvres de Marx et de Lévi-Strauss et puis a été prolongé, discuté par des gens comme Alain Guéraud, Jean-Claude Schmitt, Jérôme Bachet, en dialogue avec le travail anthropologique de Maurice Gaudelier. Or, le parallélisme, là aussi, est frappant puisque Marx, Lévi-Strauss, Gaudelier sont des références centrales par de la nature et culture. Et on comprend ainsi que la capacité des médiévistes, en particulier ceux qui ont été influencés par Jacques Le Goff, d'accueillir les propositions de Philippe Descola, ne tiennent pas du tout du hasard. Il s'agit plutôt d'affinités sélectives qui sont liées à la nature même du projet d'anthropologie historique du Moyen-Âge qui irait trouver, chez Philippe, les ressources pour se renouveler à partir du milieu des années 2000 après l'épuisement d'une partie des hypothèses d'inspiration plus classiquement Lévi-Straussienne ou Marxienne depuis les années 70. La coupure de la modernité, qui est essentielle aussi bien chez Marx que chez Lévi-Strauss, est réinterprétée grâce aux liens entre un cadre anthropologique structural et un modèle historique dynamique. Le problème de la genèse médiévale du naturalisme remplace ainsi celui de l'essor du capitalisme tout en l'englobant, constituant l'amorce d'un nouveau programme de recherche susceptible de s'inscrire dans une chronologie qui, elle, est ancienne. Cette réception traduirait une adaptation historiciste, voire parfois évolutionniste, du modèle proposé par de la nature et culture, mis au service de la reformulation d'une question centrale des sciences historiques et sociales, celle de la genèse de la modernité. Alors, dans quelle mesure le travail de Philippe Descola donne-t-il prise à une telle interprétation historiciste ? Est-ce que c'est de la faute de Philippe, finalement, si les médiévistes sont précipités sur cet ouvrage ? De fait, cette dimension historique est inscrite au cœur même du livre, avec ce moment essentiel à la démonstration, qui est le troisième chapitre de la première partie, intitulé, de façon significative, Le Grand Partage. La thèse anthropologique est ici située dans un devenir historique singulier, celui de l'Europe, sorti de l'analogisme pour entrer dans le naturalisme. Ce passage, qui est le seul vrai changement d'ontologie étudié dans l'ouvrage, permet non seulement d'expliquer l'apparition du naturalisme, mais aussi l'apparition du discours scientifique, c'est-à-dire du point de vue depuis lequel l'ouvrage est écrit, qui est une conséquence de cette nouvelle ontologie naturaliste. Et c'est cette évolution qui est d'abord calée sur la révolution scientifique des XVIIe et XVIIIe siècles, et puis recalée au fur et à mesure que le temps passe dans les travaux de Philippe sur l'émergence d'une nouvelle représentation du monde naturel dans la peinture à partir du XVe siècle. C'est cette évolution qui offre une prise, je crois, à la lecture historiciste du livre. Elle s'appuie sur une révision profonde de la notion d'ontologie qui est placée au cœur de ce modèle anthropologique et historique. De prime abord, rien de plus éloigné de l'histoire que la notion d'ontologie dans son sens traditionnel. Mais en défendant l'idée qu'il existe une pluralité d'ontologies qui peuvent être distribuées dans le temps et l'espace, Philippe Descola rompt avec une approche philosophique universaliste de l'ontologie. Et même si par-delà nature et culture est finalement assez peu loquace sur ce point, la notion qui émerge tardivement finalement dans les différents travaux de Philippe Descola apparaît comme l'outil adéquat de description de la diversité des relations entre les êtres dans la diversité des mondes. Cet usage du mot ontologie qui est défini comme la science des êtres et des relations a en réalité peut-être moins à voir en tout cas c'est l'hypothèse que je fais avec la tradition philosophique classique qu'avec les théories de l'information telles qu'elles se développent justement dans les années 1990 et 2000. Parce que à ce moment-là les recherches sur les systèmes de données massives sur la structuration de l'espace numérique sur l'intelligence artificielle conduisent à l'emploi généralisé de la notion d'ontologie et un emploi généralisé de la notion d'ontologie qui veut dire quoi ? En fait qui désigne l'architecture des métadonnées c'est-à-dire l'ensemble structuré des notions qui organisent un domaine du monde. Et ce tournant réflexif des sciences de l'information a proposé un langage relationnel formalisé pour décrire la pluralité des mondes. Thomas Gruber qui est l'un des théoriciens de cet usage du mot ontologie précise qu'une ontologie est la spécification d'une conceptualisation selon cinq critères clarté cohérence extensibilité déformation d'encodage minimal et engagement ontologique minimal ce qui peut paraître paradoxal pour définir une ontologie mais qui est justement très intéressant pour nous parce que cette conception de l'ontologie qui ne présuppose pas de hiérarchie entre les êtres qui admet au fond une diversité de modèles ontologiques a de plus l'intérêt d'être dynamique y compris par l'intégration des effets de boucle comme c'est le cas dans les théories du deep learning et elle permet un déplacement par rapport à la tradition structuraliste qu'elle prolonge tout en lui apportant la souplesse d'une dimension constructiviste. L'ontologie n'est plus l'étude de l'être en tant qu'être mais une forme de schématisation du rapport entre les êtres ce qui est d'ailleurs assez éloigné de ce qu'on appelle traditionnellement le tournant ontologique de l'anthropologie voire des sciences humaines ou sociales une désignation qui me paraît souvent relever du contresens d'une philosophie qui voudrait réintégrer les sciences sociales dans son giron enfin quoi qu'il en soit de la genèse de la notion il me semble que son usage largement libéré de l'essentialisme est la toile de fond de la réception des thèses de Philippe Descola chez les historiens la pluralité des ontologies permet de décomposer puis de recomposer le monde offrant une articulation pour penser ensemble Moyen-Âge et modernité et on peut même se demander si elle n'a pas été en particulier chez les historiens et les historiennes du Moyen-Âge une ressource pour continuer à penser un cadre englobant de perception du réel après la disqualification de la notion de mentalité et le recul des théories de la représentation qui en avait pris largement le relais au tournant des années 90 ces virtualités historicistes qui sont liées au modèle des ontologies à sa possible périodisation épuisent-elles le rapport à l'histoire du travail de Philippe Descola ce n'est pas sûr ce sera mon dernier point la glosse de Montaigne dans les premières lignes de par-delà nature et culture de même que l'ouverture de la leçon inaugurale du collège de France par Humboldt rappelle que l'anthropologue est lui-même inscrit dans cette histoire des ontologies que son travail scientifique met en évidence cette réflexivité historique est même selon Philippe Descola l'une des caractéristiques des sciences sociales à la différence des sciences de la nature l'anthropologue inscrit sa démarche dans je cite une histoire de type présentiste entendant par là qu'elle nécessite la mise en rapport de ses propres coordonnées spatio-temporelles avec celle des sociétés qui l'étudient et qui peuvent être séparées aussi bien dans le temps que dans l'espace ça rejoint ce que Philippe disait tout à l'heure en réalité sous un dehors qui se donne d'abord à lire comme structuraliste on peut se demander si la démarche prenant ici à nouveau quelques distances avec Lévi-Strauss n'est pas fondamentalement marquée par l'historicité entendue comme une détermination épistémologique essentielle et en faisant dialoguer les différentes parties de l'oeuvre de Philippe Descola je voudrais finalement essayer d'éclairer cette dimension sous-jacente qui permet l'articulation au sein de l'écriture anthropologique d'une subjectivité individuelle et d'un horizon épistémologique général ce qui est une manière de revenir sur le problème posé tout à l'heure par Romain une telle recomposition qui propose de lire les lances du crépuscule en regard de la nature domestique ou par de la nature et culture en parallèle de la composition des mondes c'est-à-dire au fond de traverser ensemble ethnographie ethnologie et anthropologie est peut-être la manière d'emboîter les places du puzzle les unes dans les autres et de mesurer la place de la construction subjective dans le discours anthropologique le réinvestissement théorique par l'anthropologie de l'histoire du sujet savant lui-même peut alors être interprété comme la marque d'un processus faisant de cette inscription historique le moteur de la connaissance ainsi Philippe Descola dans ses entretiens met explicitement en relation son intérêt pour la peinture comme lieu d'observation du basculement de l'Europe dans le naturalisme avec le fait que sa grand-mère et son arrière-grand-père étaient artistes peintres de même qu'il relie son grand-père médecin et botaniste amateur à l'attention au monde végétal comme point de vue sur l'agencement de la nature et de la culture chez les hachoirs et on peut évidemment que le père de Philippe comme il le raconte était un historien du monde latino-américain et que l'étude anthropologique des indiens d'Amazonie peut aussi être lue comme l'endroit d'une pièce dont l'envers serait les conquistadors la découverte et la conquête de l'Amérique latine de Jean Descola publié en 1954 alors soyons clairs sur ce point il ne s'agit pas d'un déterminisme biographique que je viendrai de l'extérieur imposé au travail mais d'une position réflexive de l'anthropologue lui-même qui élabore sa connaissance du monde dans des conditions historiques données le fait d'inscrire ces données historiques dans son oeuvre même si c'est souvent en filigrane avec beaucoup de distrétion produit des effets narratifs qui sont autant des faits épistémologiques et c'est sans doute en ce qui concerne la relation entre Philippe Descola et Anne-Christine Taylor à la fois compagne et collègue anthropologue de terrain que ce lien entre inscription historique d'une subjectivité et construction d'un discours scientifique est le plus manifeste cela reste bien sûr une affirmation discrète très éloignée justement des tendances égotistes voire solipsistes que l'anthropologie post-moderne a parfois suivie cependant les lances du crépuscule donnent accès à une expérience de recherche très particulière qui est marquée par un rapport de couple et de genre qui modifie l'ensemble de l'analyse Anne-Christine Taylor à qui le livre est dédié qui partage le même terrain que Philippe Descola qui travaille aussi à une thèse d'anthropologie dans une situation d'égalité qui n'est pas toujours évidente en sciences sociales apparaît régulièrement au fil du récit non pas comme une compagne ou comme une protagoniste et c'est pour ça que j'en parle mais comme une instance de l'interprétation anthropologique c'est-à-dire que sa présence et le développement de son propre travail transforme l'ensemble de l'univers relationnel dans lequel l'un et l'autre sont pris et leur positionnement scientifique par exemple l'accès de Philippe Descola au monde féminin des hachoirs est fortement conditionné explicitement dans le livre par la présence d'Anne-Christine Taylor car elle seule peut observer un certain nombre de scènes ou interférer dans les relations qui sont construites relations elles-mêmes genrées avec les hommes et les femmes indiennes et on peut relire les relations avec Enza que Romain citait tout à l'heure donc Romain s'intéressait au versant de la relation d'Enza avec le pied de Manioc moi je plutôt regardais la relation justement avec Anne-Christine Taylor d'un côté et Philippe Descola de l'autre pour montrer que au fond la figure de l'observatrice et la figure de l'observateur sont ici conditionnées par leur coprésence sur le terrain et que la dimension réflexive de l'écriture anthropologique s'exprime au masculin singulier mais partage une partie de l'autorité avec ce double qu'est la compagne intime et professionnelle l'opération anthropologique passe donc ici par une histoire genrée de la construction d'une sociabilité et de l'enquête qui en est inséparable mais cette dimension qu'on peut dire relationnelle et cette question là relationnelle me paraît être la plus caractéristique de l'écriture anthropologique de Philippe Descola dépasse en réalité les rapports de genre ou les rapports sociaux en général elle observe une généralisation qui permet la mise en relation systématique de la nature et de la culture par exemple à travers les descriptions dont on a parlé tout à l'heure ou la mise en relation du passé et du présent et en fait le mouvement de va-et-vient entre passé et présent dans la narration des lances du crépuscule mériterait à lui seul une analyse approfondie parce qu'en fait on passe de façon relativement fréquente de l'un à l'autre pour tisser ensemble les différentes temporalités de l'enquête ce qui renvoie en fait à l'existence des carnets de terrain et de l'écriture qui se déroulent elles-mêmes dans une temporalité qui n'est pas exactement celle de l'expérience du moment du terrain donc si ces choix d'écriture qui sont remis en perspective dans l'épilogue finale on l'a dit donnent une nouvelle cohérence au monde le recomposent selon le mot de Philippe lui-même puisqu'il parle d'une opération littéraire ou musicale je ne sais pas quelle est la métaphore de composition c'est parce que ces choix produisent un texte relationnel qui finit par se situer si l'on peut dire par-delà sujet et objet à la composition répond la deuxième opération littéraire mise en évidence dans l'épilogue des lances du crépuscule la généralisation et comme l'affirme la conclusion du livre je cite c'est probablement la subjectivité même de notre démarche qui lui assure une portée plus vaste l'écriture permet la dialectique entre l'inscription historique singulière d'une subjectivité et la construction d'une connaissance formalisée la traversée par l'anthropologue de sa propre historicité le partage de cette dernière avec l'historicité de ses objets d'études qui sont ainsi érigés à une égale dignité de sujets historiques qu'il s'agisse des humains ou des non-humains constitue finalement la clé de voûte non seulement narrative mais épistémologique de l'ensemble on le voit la question de l'histoire dans l'oeuvre de Philippe Descola dépasse largement la périodisation de l'anthropologie naturaliste la prise en compte de l'historicité est en dernier lieu une manière de résoudre le problème posé par la rupture entre analogisme et naturalisme dans le destin de l'Europe mais aussi une manière de penser la cotemporalité d'une façon à la fois symétrique et absolument différente de l'anthropologie océanienne issue de Johannes Fabian ou de Nicolas Thomas elle permet de surmonter un certain nombre d'aporis structuralistes et positivistes tout en continuant à préserver la possibilité d'une connaissance scientifique après la critique du naturalisme auquel l'idée de science est étroitement liée et c'est peut-être là que réside la véritable portée du travail de Philippe Descola pour les historiens les anthropologues comme pour bien d'autres disciplines c'est à dire qu'en posant le problème du dépassement de la frontière entre nature et culture dans la pratique même de la science son travail indique une direction qui est une direction qui me semble opposée à la tradition dominante dans l'épistémologie des sciences sociales durant les dernières décennies on peut penser ici à Jean-Claude Passeron Gérard Lanclu ou Jean-Michel Chapouli alors que ces derniers reprennent sur le modèle du 19ème siècle l'opposition entre nature et culture comme structurante de deux domaines opposés du savoir les sciences de la nature et les sciences de la culture ou les sciences sociales s'esquisse chez Philippe Descola une autre voie celle d'une conception moniste et historiciste d'une science dont la réflexivité permettrait d'échapper à l'alternative entre relativisme et positivisme cette voie s'offre d'autant plus aux historiens qu'elle repose on l'a vu sur une historicisation qui plonge ses racines en amont du 19ème siècle vers ce 18ème siècle si important pour comprendre la jeunesse des savoirs comme l'ont montré Sylvia Sebastiani ou Antoine Lilti et c'est peut-être ce que désigne la référence récurrente à Humboldt qui traverse l'oeuvre qui constitue le fil conducteur un Humboldt dont le projet épistémologique moniste ne sépare pas nature et culture et qui étudie le monde amazonien sans préjugé c'est aussi ce que rappellent peut-être les exergue des Lances du Crépuscule Rousseau Laontan Rénal de Gérando très différentes et sans doute plus révélatrices que celles de par-delà nature et culture empruntées à Montaigne Aristote mais aussi Pessoa ou Serle Tarde ou Chard ce 18e siècle marqué par un historicisme qui n'est pas encore séparé du naturalisme diffère notablement de celui de Michel Foucault qui repérait le partage épistémologique entre l'homme et le reste du monde et ce n'est peut-être pas un hasard si cette perspective s'éclaire d'autant mieux à la lecture de la partie consacrée par Anne Christine Taylor à la notion d'histoire dans les idées de l'anthropologie livre de 1988 qui a été écrit avec Philippe Descola Gérard Lanclus et Carlo Severi puisque là où Philippe Descola traite de la causalité qui engage justement le fond de la conception scientifique du statut de l'anthropologie comme connaissance Anne Christine Taylor inscrit la discipline dans un horizon épistémologique celui d'un 18e siècle historiciste et restituer ce dialogue pour conclure est peut-être l'une des meilleures manières de comprendre comment cette vision de l'anthropologie contribue aujourd'hui à penser un cadre commun à l'ensemble des savoirs humains au moment même où se dessine sous nos yeux le défi symétrique de penser le tournant naturaliste des sciences sociales et le tournant historiciste des sciences de la nature merci beaucoup alors nous allons discuter largement mais d'abord Philippe parce que la charge plus historiciste la charge est quand même inattendue brutale en mon sens inédite je pense que tu vas vouloir répondre oui oui je suis interloqué en effet merci en tout cas pour cette analyse d'une grande finesse qui a été pêché des textes comme ceux de tirer des idées de l'anthropologie il faudrait que je dise à mes collègues américains qui me voient comme un structuraliste obtu n'ayant aucun intérêt pour l'histoire que j'ai un pli historiciste ça serait très intéressant au fond mais tu as bien mis le doigt sur ce qui se prête à cette qualification d'historiciste c'est le statut singulier du naturalisme alors que l'analogisme existe sous différentes formes notamment sous sa forme médiévale le naturalisme surgit comme un apaxe et c'est au sein du naturalisme qu'on peut enfin en tout cas que je me situe parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement pour comprendre les autres ontologies juste une parenthèse sur l'ontologie il n'y a pas de référence de ma part à l'intelligence artificielle ou aux conceptions de l'ontologie dans les langages informatiques au fil du temps j'en suis venu à voir ça plutôt comme le type de mobilier du monde qui est objectivé par une forme de mondiation c'est à dire quels sont les filtres qu'on va activer pour composer un monde précisément singulier au fond le monde de chacun d'entre nous est probablement différent mais il y a des superpositions dans ces mondes parce que nous avons été socialisés dans des milieux qui présentent des affinités et puis il y a un moment où dans ce continuum il y a une rupture et au fond on bascule dans un autre mobilier et la question est de comprendre comment est-ce qu'on peut au fond faire se répondre les uns les autres ces différents mobiliers mais pour revenir au naturalisme effectivement c'est un problème je n'ai pas les compétences je ne suis pas pique de la mirandole et donc j'ai déjà beaucoup trop embrassé dans ce livre en courant quelquefois le risque de généralité voire d'inexactitude il me semble que le naturalisme aurait pu surgir ailleurs il n'a pas mais ça ne s'est pas passé pour des raisons qui restent à expliquer ça aurait pu se passer dans le Moyen-Âge arabo-musulman ça aurait pu se passer en Chine ça aurait même peut-être pu se passer en Grèce et puis finalement ça ne s'est pas passé ça s'est passé à un certain endroit et ça impose et c'est là que ton commentaire est très important ça impose à l'analyste à la fois la conscience de cette situation singulière c'est-à-dire qu'il parle depuis une ontologie particulière et en même temps une exigence qui est une exigence de symétrisation c'est-à-dire au fond c'est ce que les anthropologues font depuis toujours au fond le désir de la symétrisation il est il est magnifique j'évoquais tout à l'heure ces ethnographes de la fin du 19ème ou du début du 20ème Tyler disait l'anthropologie c'est une science de réformateur et c'est donc il y avait cette conscience au fond alors il ne le disait pas tout à fait dans un sens révolutionnaire mais il y a cette conscience néanmoins de ce que l'expérience ethnographique par la distance qu'elle induit vis-à-vis des institutions et des valeurs du monde où l'on provient induit une réflexivité vis-à-vis de son propre monde qui débouche sur la transformation continue au fond des instruments d'analyse dont on se sert au fil du temps mais cet effet de symétrisation il a pris de très nombreuses formes et celle que j'ai adoptée et je m'en suis expliqué d'ailleurs dans le cours de cette année c'est celle de la méthode structurale c'est-à-dire l'idée qu'un groupe de transformation n'accorde pas de valeur particulièrement plus élevée à l'un des éléments qui le composent et donc le naturalisme en ce sens-là est d'une variante parmi d'autres d'autres ontologies et en ce sens alors il y a d'autres il y a d'autres attitudes mon ami Edouard de Viveros de Castro lui a pris la position dans Métaphysique Cannibale de considérer que les au fond les 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 amazoniens en général ont développé une métaphysique qui constituent une machine de guerre contre contre l'Occident donc là c'est là aussi c'est un c'est une démarche qui est commune en anthropologie depuis longtemps mais on note partout cette idée de la symétrisation et celle que j'ai adoptée elle prend pleinement conscience du fait que le sujet historique ou historiquement situé qui est écrit a conscience de l'endroit d'où il parle et en même temps cherche les moyens d'échapper à une position surplombante de la Sirius de façon à ne pas perpétuer au fond la 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 dissociation qui existe entre l'observateur et l'observé qui est toujours une situation évidemment de 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 je ne veux pas parler trop longtemps mais merci beaucoup pour le pour cette pour cette pour cette analyse et qui pose en effet un problème central et alors c'est très intéressant de voir que ce qui pour moi est un problème à savoir le statut singulier du naturalisme pour les historiens est plutôt un atout donc voilà j'ai appris beaucoup en t'écoutant en fait en t'écoutant Etienne c'est vrai que dans par de la nature et culture finalement l'ontologie on n'arrive jamais évidemment totalement à distribuer dans une chronologie non plus que dans une géographie qui attire le plus l'attention ou qui appelle le plus l'attention de l'historien c'est l'analogisme c'est l'analogisme et c'est là où d'une certaine manière tout se noue c'est ce qui dans cette partie du cercle d'Iéna qui fait retour sur ce que Schaeffer par exemple appelle la pensée combinatoire il y a cette séduction là parce que ça veut dire qu'à perdurer au-delà de ce qui peut être par ailleurs le récit de la rupture de l'institution de la modernité par la transition des pensées combinatoires analogistes au naturalisme et bien à la fin du 18ème siècle peut-être même assez avant au 19ème siècle peut-être même encore dans les années 20 peut-être par moment bien ressurgit cette possibilité là mais alors du coup ça veut dire qu'effectivement on ne peut jamais l'épuiser par une généalogie ni par une distribution géographique alors ça ouvre des tas de possibilités ça veut dire qu'elle est peut-être précisément une possibilité et une nostalgie qu'elle est toujours lovée là cette idée d'une pensée d'une description du monde qui procéderait par l'éclat par la concordance par l'association plus que par voilà et peut-être c'est une autre des provocations finalement de Vivier Roche des Cachetraux aussi c'est de dire qu'après tout le structuralisme est une variante de pensée combinatoire que Lévi-Strauss que Lévi-Strauss n'a pas véritablement inventée mais plutôt empruntée d'une certaine manière avec le perspectivisme amérindien système de permutation etc. et bien pourrait être une de ces variantes là qui se retrouve dans le structuralisme qui par ailleurs entretient avec l'héritage des philologies combinatoires liées également au premier romantisme allemand donc tout ça fait toujours boule d'une certaine manière et dessine quelque chose qui ne s'épuise jamais totalement dans un récit alors une fois qu'on a dit ça en même temps ce qui est frappant c'est que si l'analogisme c'est ce qui attire le plus l'attention parce que tu as raison ça pose la question du récit de la transition et du lieu qu'on peut occuper dans ce récit là ou dans cette ontologie naturaliste là finalement vous Philippe ce qui a vos faveurs d'une certaine manière vous le dites dans un entretien récent c'est plutôt l'animisme oui là en revanche il y a un plus animiste il y a de plus en plus un appui il y a un avou un avou oui et d'ailleurs pardon si je peux me permettre de compliquer encore les choses là effectivement c'est rémanence mais il y a aussi de l'autre côté enfin moi je le fait que moi je ne crois pas que l'exergue de Montaigne elle soit si décorative ou accidentelle je pense quand même qu'il se passe quand même quelque chose de profond aussi dans tout ce que tu dis sur l'analogie de la renaissance et ce voilà ce rendez-vous presque manqué ou à demi réussi qui est justement cette possibilité alors là qui est très liée aux mots et des choses de cette art d'écorrespondance donc je pense que là vraiment le trait il est beaucoup plus épais que la rupture du 18ème mais ce que j'appelle ces modes des modes d'identification qui prennent forme dans des ontologies singulières ce sont des systèmes inférentiels qui sont présents dans chacun d'entre nous et qui s'ils ne sont pas inhibés vont finir par se systématiser à l'intérieur d'un milieu social et devenir quelque chose de reconnaissable pour un observateur extérieur mais ce sont des modèles c'est pas des descriptions de situations empiriques c'est aussi la différence avec l'ethnographie c'est des modèles qui permettent de comprendre pourquoi certaines choses vont ensemble et d'autres ne vont pas ensemble c'est ça qui m'intéresse au fond c'est de savoir pourquoi des institutions pourquoi il n'y a pas de 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 sacrifice dans l'animisme par exemple tout simplement c'est des questions élémentaires qu'on qu'on n'a jamais formulées comme ça mais qui hantent l'anthropologie depuis les débuts qu'est-ce qui empêche un un qu'il y ait du du sacrifice dans l'animisme et construire ces modèles c'est-à-dire systématiser des ontologies et de les transformer en modèles me permet de comprendre les raisons de certaines compatibilités et incompatibilités entre des valeurs des institutions des formes d'agir etc. et en ce sens-là je pense qu'il ne faut pas leur donner plus que cette valeur-là mais en ce sens-là aussi c'est efficace parce que ça permet de reconfigurer au fond les objets dont on se saisit dans les sciences sociales ça permet de concevoir autrement des formes d'associations entre les êtres ce que nous on appelle société ne prend plus du tout la même forme c'est des associations dans lesquelles dans certains cas il y a des humains dans d'autres cas il n'y en a pas dans lesquels dans certains cas il y a des humains et des non-humains et dans d'autres il y a des territoires etc. et c'est donc une entreprise d'hygiène conceptuelle vis-à-vis des sciences sociales d'une certaine façon qui ont trop facilement en dépit de tous les tournants réflexifs qu'on peut et critiques qu'on peut imaginer au fond se sont saisis de ces concepts hérités et du droit romain et de la philosophie des lumières pour décrire des réalités pour lesquelles ces concepts n'étaient pas faits et de ce point de vue là l'anthropologie et les anthropologues ont un avantage parce que au fond l'inadéquation des concepts qu'ils emploient leur saute au visage quand ils sont sur le terrain ça fait partie de ce mal-être que j'évoquais tout à l'heure l'affaire de nature et culture c'est le plus évident au fond de cette inadéquation mais moi j'étais philosophe de formation c'était j'avais sucé le lait de la nature et de la culture pendant toutes mes études et tout à coup j'arrive chez des gens pour qui ça n'a aucun sens d'opérer une distinction de ce type et tout le reste va à l'avenant au fond qu'est-ce que c'est que l'idée d'humanité la plupart des concepts qu'on utilise j'allais dire sans y penser bien sûr qu'on y pense mais qu'on continue à utiliser parce que au fond ils font un langage commun se désagrègent au contact de réalités de ce type là et c'est pour essayer d'aller plus loin au fond que j'ai fait cette entreprise encore une fois pour au moyen de modèles essayer de voir ce qui tenait ce qui ne tenait pas dans ces problématisations